Il y a vraiment différentes étapes et la première étape, c'est quand même les couverts végétaux et le ferment lactique. C'est un outil dans la boîte à outils qui nous permet d'amener des choses. On va voir lesquelles. Il y a vraiment deux utilisations que j'ai pu observer. Diffusion du savoir, formation agricole, accompagnement, prestations vidéo. Ver de terre production s'engage pour la transition agroécologique. Eh bien, bonjour Baptiste. Bonjour Martin. On est très content de t'accueillir aujourd'hui sur la chaîne de Ver de terre production pour parler d'un sujet qui nous questionne pas mal en agriculture. Les EM, c'est des micro-organismes efficaces. On en parle beaucoup, on ne sait pas trop ce que c'est. Les gens essayent, on voit des choses très intéressantes dans la plaine. Pour l'instant, on n'a pas trop d'essais comparatifs. On voit des choses, on se dit, ah ben merde, là il s'est passé quelque chose, c'est pas possible que ce soit juste une vue de l'esprit. On fait des comparaisons et il y a des choses vraiment pertinentes qui se passent. Mais on manque encore de références et tu m'as apprécié que tu as fait quand même quelques essais là-dessus. Et donc, tu vas pouvoir nous décrire tout ça. Mais avant, je te propose de te représenter en quelques mots et de présenter la dynamique globale dans laquelle tu travailles. Puis après, attaquer le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Donc oui, bonjour Baptiste Maître. Donc très content Martin de faire cette présentation avec vous. Donc du coup, moi, Baptiste Maître, je suis originaire de Poitiers. J'ai fait un cursus classique BTS technologie végétale. Et puis là, la chimie, ça ne passait pas. J'avais du mal à appréhender le sujet. Donc du coup, je me suis vite orienté vers l'agriculture de conservation des sols. Et notamment un DVD de Frédéric Thomas qui m'a un peu fait le déclic. Et je me suis dit, c'est de l'agronomie que je veux faire. Et donc, c'est comme ça que je suis arrivé en Picardie à l'université Jules Verne. J'ai fait la licence pro avec Thierry Tétu sur l'agriculture de conservation des sols. Et là, j'ai travaillé sur l'impact des systèmes de culture sur les populations de vers de terre. Je me suis un peu pris d'amour pour le vers de terre. D'où le jeu de mots dans le nom de ma société avec vers des sols vivants. Mais il n'y a pas de S à vers. C'est le petit clin d'œil au vers de terre. Mais il y a 10 ou 15 ans, c'était un peu léger, juste l'approche vers de terre. Et donc, il a fallu rajouter des cordes à mon arc. Et donc, je suis passé par un peu tous les instituts. Notamment à l'INRA d'Orléans où j'ai travaillé avec des pédologues sur le réseau de mesure de la qualité des sols. Donc là, j'ai vraiment rajouté la corde pédologie à mon arc. Et puis ensuite, je suis passé par les chambres d'agriculture, par des projets. Notamment le projet Solvert qui visait à faire de l'agriculture de conservation des sols en système pommes de terre, betteraves, légumes industriels. On va voir que c'est un point clé. Et c'est comme ça que je suis rentré dans la partie micro-organisme. Et notamment tout ce qui est ferment lactique et micro-organisme efficace. Et donc, ça fait 5 ans maintenant que j'ai créé ma société qui s'appelle Vert des sols vivants. Donc, il y a vraiment 3 axes que je donne à mon travail. Il y a une partie formation et donc là, je fais des formations sur tout ce qui est micro-organisme en agriculture en général. Utilisation des macérations de plantes, nutrition des plantes, toute la partie agriculture régénérative, toute la partie couverts végétaux, fertilité du sol. Et puis, le vert de terre aussi, c'est des sujets qu'on me demande. J'ai également une approche basée sur le potentiel d'oxydoréduction. Donc là, j'ai été formé par Olivier Huisson. Et donc, on s'est formé en même temps avec Martin. Je dis souvent dans la cave d'Olivier, mais c'est pour l'anecdote. On a passé 15 jours avec lui, donc c'était assez intense. Et puis, toute la partie macération, j'ai été formé par Stéphane Biott, avec qui on collabore depuis 3-4 ans sur trouver des alternatives à la chimie, notamment par l'approche macération. Et puis, les fermants lactiques, j'ai fait la formation avec deux Allemands, Nasser Dietmar et Friedrich Wenz. Donc, c'était une formation qui durait 9 jours, qui n'existe plus à ce jour. Et donc, l'objectif, c'était vraiment d'appréhender tout le concept de l'agriculture régénérative selon leur définition, et notamment l'utilisation des micro-organismes, du thé de compost, etc. Donc, ça, c'est vraiment une activité que j'ai, la partie formation. Après, j'ai la partie accompagnement de groupes ou en individuel. Donc là, je suis à peu près 7 ou 8 groupes, que ce soit dans la Beauce, en Picardie, dans l'Aisne, dans l'Oise, dans la Marne. Vraiment, les régions, je me suis vraiment spécialisé dans les légumes d'industrie, que ce soit les oignons, les pommes de terre, les betteraves, les endives. Et donc, du coup, je navigue pas mal dans les régions de production de légumes. Moi, je suis basé en Normandie. Et puis enfin, la dernière expertise que j'ai, c'est des suivis d'essais. Donc, je vais me baser beaucoup sur des choses que j'ai pu mesurer, observer, caractériser. Et donc là, sur la partie EM, ça fait depuis 2018 que je travaille le sujet avec des agriculteurs qui mettent ça en place chez eux. Et donc, je vais vous présenter un peu tout ce que j'ai pu voir, faire et travailler. Donc, du coup, la base, quand même, c'est les couverts végétaux. Et c'est vraiment ce qui m'anime. Donc, moi, je ne vais pas rentrer dans les détails de la composition, du mélange, etc. Mais c'était juste pour faire un petit focus dans ce que j'ai pu voir depuis 7-8 ans que je fais des mesures. Donc, on se rend compte vraiment que les meilleures réussites, c'est souvent celles qu'on a quand on s'aime au cul de la machine. Et donc là, la photo, elle illustre très bien l'exemple. Donc oui, j'ai eu une activité aussi l'été et au début de l'automne où je fais la moisson et les récoltes de pommes de terre chez un agriculteur. Et donc là, je venais de sortir la dernière benne du champ et le smore était déjà dans la parcelle. Et c'est vraiment depuis 7-8 ans, peu importe les conditions climatiques de l'année, on a vraiment ces résultats-là où on voit que dès qu'on s'aime au cul de la machine, c'est là où on a les plus grosses réussites. Et donc, du coup, après, on fait des pesées de biomasse et on observe un peu les résultats. Là, c'était un essai notamment avec de la localisation de soufre élémentaire. Donc, à gauche de tonne 4, il n'y avait pas de soufre dans la ligne de semis et à droite, il y avait 3,3 tonnes de matière sèche. Donc, on voit que le soufre élémentaire, là, il nous avait permis de gagner presque une tonne de matière sèche. Et on avait vu l'impact le plus fort, c'était vraiment sur les légumineuses. Et donc, on avait des poids qui faisaient le triple dans la partie où il y avait du soufre par rapport à la partie témoin. Mais l'objet, c'est vraiment de réussir les couverts et donc de mettre de l'énergie et trouver un peu les stratégies les plus pertinentes. Donc, les pesées de biomasse, ça sent vraiment importante. Et c'est vrai qu'au démarrage, on avait plutôt tendance à faire des couverts très étoffés avec 10, 12 espèces. Et en fait, on s'est vite rendu compte avec les agriculteurs que j'accompagne qu'en faisant des comptages, et qu'on comptait le nombre de pieds parce qu'on essaye de savoir combien on a de graines. Moi, je suis partisan des grosses densités autour de 250 plantes au mètre carré. Et là, en fait, on se rendait compte qu'on avait toujours des réussites aléatoires. Et finalement, on avait des espèces qui étaient très peu représentées. On mettait 100 graines de facélie. On avait 3 pieds de facélie dans le mélange. On ne dit pas que la facélie, c'est une mauvaise plante. Mais par contre, on ne savait pas la semée avec le matériel et les techniques des agriculteurs. Donc, on avait plutôt tendance à simplifier un peu les mélanges et à mettre que des plantes. Quitte à mettre de l'argent, autant le mettre à bon escient. Et donc, dans des plantes qui fonctionnent. Et donc, on a tendance à arriver à des mélanges un peu plus réduits, à 4-5 espèces. Mais avec des plantes, on sait que si on sème une graine, on est presque sûr de l'avoir. Et donc, le couvert végétal, c'est vraiment la base pour faire travail, pour lancer la dynamique du système. Là, c'était un couvert opportuniste entre une pomme de terre et un blé. Là, j'étais avec des producteurs qui sont sur le marché du frais. Donc, des récoltes assez précoces autour du 15 août, excepté cette année où on a démarré plus tard. Mais sinon, vers le 15 août, les premières parcelles sont déjà récoltées. Donc, du coup, il y avait une fenêtre de tir d'un mois et demi avant le semis du blé. Donc, on s'est dit qu'il y a peut-être moyen de restructurer derrière l'arrachage des pommes de terre. Et puis, mettre des racines pour venir aider et renforcer la structure qu'on aurait créée. Et donc là, voilà le résultat d'une moutarde qu'on avait faite, qui avait produit 7,5 tonnes de matière sèche en 6 semaines. Donc, plutôt intéressant dans la dynamique de fertilité des sols. Donc, voilà un peu les différents mélanges. Ce qui nous amène vraiment au ferment lactique. Et j'insiste vraiment sur la base. Il y a vraiment différentes étapes. Et la première étape, c'est quand même les couverts végétaux. Et le ferment lactique, c'est un outil dans la boîte à outils qui nous permet d'amener des choses. On va voir lesquelles. Il y a vraiment deux utilisations que j'ai pu observer. Il y a l'utilisation pour digérer les couverts. Donc, quand on vient d'étrure un couvert, on peut ajouter des fermants lactiques. Et puis, il y a une deuxième étape en fissuration. Et donc là, pour consolider le passage de la dent fissuratrice, ça peut être aussi un élément. On va voir les deux situations. Et surtout, après, comment on les fabrique. Et là-dessus, peut-être un petit complément. Vraiment, le point sur lequel il faut vraiment insister, c'est que ces biostimulants que tu vas parler, donc ces fermants lactiques, c'est vraiment des choses vivantes. Et si on les considère juste comme un bidon qu'on ouvre, qu'on pulvérise et qu'on ne change rien au système agricole, ça ne peut pas marcher parce que les êtres vivants ne pourront pas se développer. Par contre, si on les intègre dans une vision comme tu le fais avec des couverts où on nourrit le sol, on donne du carburant au système, là, les EM pourront se développer et pourront faire leur plein travail, justement. C'est ça. Et donc, du coup, les Allemands, ils insistaient vraiment sur ces étapes de régénération des sols. Et du coup, la première étape pour eux, c'est vraiment la mise en état des équilibres chimiques dans le sol. Ça, c'est vraiment le point clé. Et il faut démarrer par ça. Il y a vraiment une hiérarchie et un historique à respecter. Ensuite, on vient fissurer. Donc, c'est vraiment... On regarde la chimie du sol, comment elle équilibrait. On vient la rééquilibrer. Ensuite, on va regarder la fertilité physique du sol, donc à savoir la structure. Et donc là, il ne faut pas s'interdire de venir fissurer quand c'est nécessaire et quand on a des problèmes. On sait que le couvert, il est capable de faire le travail, mais ce n'est pas non plus un marteau-piqueur. Et donc, ce n'est pas lui tout seul qui va pouvoir venir consolider. Donc, ils insistent vraiment sur fissurer et accompagner par de la consolidation biologique. C'est vraiment amener un couvert végétal. Et là, les ferments lactiques peuvent être un élément pour améliorer le travail qui a été fait, réalisé par la dent. Ensuite, c'est le principe de courir les sols. Et on voit que le compostage de surface, ça arrive vraiment dans la quatrième étape. Et donc là, l'objectif, c'est vraiment d'orienter et de nourrir l'activité biologique. En fait, ils partent du principe que dans le couvert, il y a beaucoup d'énergie et beaucoup de sève. Et du coup, on n'a pas la flore dans le sol naturel présent qui est capable de la digérer. Et donc, du coup, il y a une grosse partie qui risque d'être perdue. Et donc là, l'objectif des ferments lactiques, c'est vraiment d'aider à digérer toute cette énergie contenue dans les couverts végétaux. Réorganiser la fertilité pour qu'elle reste dans le sol, qu'il n'y ait pas de fuite. Et puis, orienter aussi l'évolution de la matière organique. Et puis après, dans la cinquième étape sur laquelle ils insistent, c'est vraiment ensuite accompagner le bon développement des plantes par des pulvérisations foliaires, que ce soit des têtes compostes ou des extraits fermentés ou de la nutrition de plantes. Donc, c'est vraiment dans cette hiérarchie-là. Et je pense qu'il faut vraiment avoir en tête, et c'est bien ce que tu disais tout à l'heure, d'avoir en tête que c'est un élément parmi tant d'autres, et ce n'est pas juste qu'on applique ça et puis ça va solutionner tous nos problèmes. C'est vraiment dans une démarche agronomique que ça s'inscrit. Donc, les ferments, c'est quoi ? Les ferments, c'est des bactéries, principalement. Et donc, dans les bactéries, il y a vraiment trois types de bactéries. Il y a les bactéries dites neutres. Donc, en fait, je prends souvent un peu l'exemple de la politique. Il y a une grosse partie qui est neutre. Il y a une partie qui est dite régénérative, qui amène une évolution du système. Il y a une partie dite dégénérative. Et donc, en fait, il y a un peu une lutte entre ces deux catégories qui sont toutes les deux capables d'influencer le milieu. Et par contre, c'est laquelle va pouvoir prédominer. Donc, c'est pour ça qu'il y a une quantité à respecter quand on apporte des ferments lactiques. Ce n'est pas juste quelques litres et puis ça va bien se passer. C'est vraiment une partie vivante. Et il faut qu'il y ait un quorum sensing, on dit, donc qu'il y ait suffisamment de bactéries qui soient présentes pour pouvoir tirer toute la partie neutre des micro-organismes pour amener le système dans le sens que l'on veut. Donc, c'est ça. Il y a trois types de bactéries, les anabolisants, régénératifs ou fermentaires. Donc là, c'est 10% de la population. Elles sont potentiellement dominantes. Il y a les neutres opportunistes. Donc, c'est ce que je disais. C'est 80% de la population. Et puis, il y a les dégénératifs, celles qui sont plutôt vers la putréfaction. Donc là, c'est des milieux qu'on ne cherche pas à prédominer. Donc, elles sont potentiellement aussi dominantes. Et donc, il y a vraiment la compétition entre ces deux catégories, les régénératifs et les dégénératifs, pour amener le milieu et le tirer vers quelque chose qui est positif. Et donc, l'objectif vraiment de ces ferments lactiques qu'on va utiliser, on va voir qu'il y a différentes solutions, il y a différentes souches. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est capable de les multiplier soi-même. Et donc, du coup, l'objectif, c'est vraiment d'amener vers l'humification. Donc, ils insistent vraiment sur ça. Et donc, il y a différentes façons de les utiliser. Donc, on les utilise principalement pendant la croissance. C'est les mêmes principes qu'on retrouve dans le métabolisme des ruvinants. Donc, elles sont présentes naturellement. Ce n'est pas quelque chose qu'on a été sortir de son milieu. Et donc là, on les utilise principalement soit pour le compostage de surface. Donc, quand je dis compostage de surface, c'est vraiment broyage du couvert pour libérer la sève. Et puis, incorporation parce qu'il faut protéger. Comme tu as dit, c'est vivant. Donc, pour les protéger, on les met en contact de la terre pour que l'argile, notamment, fasse son rôle de protection des micro-organismes et qu'ils aient des niches pour pouvoir venir améliorer et restructurer le sol. On pourra aussi les utiliser pour, ils appellent ça, vitaliser les fumiers, les digestats, les lisiers. C'est aussi un endroit où on peut utiliser. On verra que ce n'est pas exactement les mêmes souches. Et puis après, on va les utiliser pour le sol. Et donc, pour le sol, ils ont cette capacité de venir un peu contrer l'oxydation qu'on crée avec le travail du sol. En fait, quand j'ai fait des mesures de potentiel d'oxydoréduction, on est plutôt sur des acides réduits. Et donc, du coup, ça vient rééquilibrer un peu le sol par rapport à l'oxydation qu'on a pu créer via le travail du sol. Et donc, du coup, quand on fait un compostage de surface, on a besoin d'un couvert végétal et donc c'est plutôt un couvert bien réussi. On va voir que si le couvert ne fait pas 40 ou 50 cm, ça ne sert à rien d'amener les ferments lactiques. Ils n'auront pas assez d'énergie pour pouvoir vraiment avoir un rôle impactant sur le sol. Il faut des ferments et on incorpore ça en aérobie. Donc, j'insiste vraiment sur la partie aérobie. C'est vraiment une clé dans la réussite du processus. Donc, ce n'est pas d'outils avec des rouleaux. On ne vient pas rappuyer. C'est vraiment dans cette phase de compostage de surface, il faut vraiment que le sol soit le plus en aérobie possible. Et donc, l'objectif, c'est de valoriser les subcontenus dans la sève, réduire le milieu et limiter la perte d'éléments fertiles parce que toute la fertilité du couvert est réorganisée par les micro-organismes qui digèrent ces éléments contenus dans la sève. Les ferments acquièrent vraiment des compétences par la masse végétative. C'est vraiment le quorum sensing. C'est pour ça qu'on utilise généralement toujours les ferments qu'on les mette au sol ou qu'on les mette en compostage de surface. On les utilise toujours à 100 litres parce qu'il faut qu'il y ait suffisamment d'éléments et suffisamment de micro-organismes pour pouvoir avoir cet impact sur le sol et tirer le milieu vers quelque chose d'irrégénératif. Et donc, c'est vraiment dans un processus. Ce n'est pas juste ça, mais par contre, ça a vraiment ouvert des portes. Et donc, je reprenais notamment, si on revient à l'exemple de la pomme de terre, ça a vraiment permis de gagner du temps de couverture de sol. Généralement, on faisait un couvert, on le détruisait soit mécaniquement sur le gel, soit plutôt au mois de février avec un passage chimique type glyphosate. Et là, le fait d'avoir un compostage, la technique du compostage de surface, on a pu allonger les temps de couverture des sols. Et donc, on peut se permettre de détruire 10 à 15 jours avant la plantation. Donc ça, c'est vraiment un intérêt intéressant parce que ça permet d'avoir un couvert qui pousse plus. On sait que les couverts d'hiver, ils font le gros de leur biomasse au tout début mars. Et donc, du coup, on a vraiment le temps de faire de la biomasse. Et ce n'est pas rare de mesurer des biomasses qui font 10-12 tonnes de matière sèche quand le couvert est réussi et bien implanté. Et donc, l'objectif, c'est vraiment de réorganiser et d'orienter l'évolution de la matière organique. Et donc, voilà un peu à quoi ça ressemble la technique du compostage de surface. Donc, la première étape, c'est vraiment broyage du couvert pour libérer la sève. En fait, on pourrait faire avec un rouleau ou quelque chose de moins agressif. Mais du coup, on libère moins de sève et donc on a un compostage de surface qui va durer plus longtemps. Là, l'objectif, c'est quand on libère toute la sève, on a vraiment toute la sève disponible. Et en 10-15 jours, le compostage est fini et on peut venir semer. Parce qu'il y a vraiment une étape clé entre le compostage et le semis. On ne peut pas composter et semer en même temps parce qu'il y a une étape dans la digestion du couvert qu'il y a une phase entre le deuxième et le cinquième jour un peu antigerminative, notamment dans la transformation de phase de l'azote. Donc, du coup, on composte et puis on attend 10 à 15 jours que le travail soit bien fini. En plus, la structure se forme et du coup, on a un lit de semence qui est pratiquement prêt. Et donc, c'est pour ça qu'on utilise cette étape. Mais il faut bien avoir en tête qu'on ne sème pas dans la foulée d'un compostage de surface quand on détruit du couvert pour émettre des ferments à chaque fois qu'on travaille le sol. Ils n'ont pas le même impact. Mais là, quand on composte un couvert et qu'on le digère, il y a des étapes dans le processus de compostage qui fait qu'on a une phase un peu antigerminative. Et donc, il faut faire attention. Et donc là, c'était un exemple pendant la formation. Donc là, c'était un couvert de matricaire avec quelques pieds de blé. Mais c'était juste pour voir les étapes et voir un peu le matériel. Donc, si on revient au matériel, il y a le broyeur. Derrière, il y a une rampe de pulvérisation avec les ferments. Donc, il y a les cuves sur le ferment. L'agriculteur, il a rajouté un rouleau pour pouvoir supporter les cuves. Et puis derrière, c'est un rotavator. Donc, on vient vraiment scalper sur 3 cm pour incorporer, mélanger la sève, les ferments et puis le sol. Et on verra qu'il y a vraiment une étape de transformation du sol et d'orientation de la matière organique. J'ai fait des essais où on a comparé cette technique avec les ferments et sans les ferments. Et on est venu regarder à la fin comment ça se comportait dans la butte, notamment, de la plantation de pommes de terre. On n'avait plus de débris. Il ne restait plus que de la paille là où on avait mis des ferments. Et dans l'autre butte, on retrouvait encore du vert. Et on sait que pour des gens qui sont sur le marché du frais, notamment, la qualité de peau est importante. Et on évite d'avoir de la matière organique qui stagne et qui est en évolution. Donc, on voyait vraiment l'impact des ferments dans ce cas de figure-là. Donc, l'objectif, c'est de ne pas venir lisser. Donc là, vous voyez, on était sur vraiment le contre-exemple, ce qu'il ne faut pas faire. Mais on voit qu'il y a des phases de lissage. Et donc, tout ça, c'est à éviter. Donc, les premières fois, on vient vérifier un peu le travail qu'on a fait. Est-ce qu'on n'a pas trop lissé ? Donc là, ça a permis d'adapter la vitesse de travail du sol. Et notamment, le nombre de tours de la fraise, le vitesse d'avancement du tracteur. Et est-ce qu'on a bien les bonnes caractéristiques ? Donc, il y a vraiment la forme du couteau qui va être importante par rapport au retabattoir. Donc, on est vraiment là pour venir couper, scalper et accompagner le travail. Et puis, l'idée, c'est que le couteau, il ne passe qu'une fois pour faire avancer le système. Et donc, l'idée, c'est de ne pas retrouver toutes ces phases de lissage et éviter et vraiment avoir un impact le moins négatif possible. Donc, voilà un peu la configuration. Donc là, c'était un compostage à l'automne. Et alors, la question souvent, c'est pourquoi est-ce que l'agriculteur, il travaille en décalé ? Et en fait, il s'est rendu compte que s'il y avait un côté de la fraise qui était sur du sol travaillé, un côté de la fraise qui était sur du sol non travaillé, il n'avait pas une régularité. Il était 1,5 dans le côté où le sol n'avait pas été travaillé. Puis, il était à 5 cm. Et donc, du coup, pour avoir une régularité et que la fraise prenne toujours de façon homogène le couvert, le fait de travailler comme ça en décalé, ça permettait d'avoir toujours un scalpage à 3 cm. Ça, c'est vraiment un élément important. Et puis, on ne le voit pas là, mais les déflecteurs à l'arrière sont ouverts pour que la terre sorte vraiment librement pour garder le plus possible l'aérobie. Parce que dès qu'on vient fermer le milieu, tasser une motte, du coup, on a une phase d'anaérobie. Et donc, comme les micro-organismes qu'on a utilisés, les fermions lactiques, ils sont anaérobie facultatives. Donc, on les multiplie en anaérobie, mais on les utilise en aérobie pour qu'ils orientent vraiment le processus vers l'humification. Et donc, on peut utiliser d'autres outils. Là, c'est vraiment quand on veut scalper et bien détruire le couvert. Mais là, par exemple, l'agriculteur, il était sur une configuration où il a scalpé à l'automne par rapport à des cultures de printemps, mais plutôt des betteraves ou du lin, où on sait qu'on n'a pas les températures pour utiliser les fermions lactiques. Parce qu'il y a vraiment une histoire de température. Il faut que le sol soit... Enfin, il faut au minimum 6 degrés. Et il faut que le sol soit quand même suffisamment chaud pour que ça puisse fonctionner. Donc, on vient souvent avec le thermomètre pour vérifier la température du sol. Et en dessous de 6 degrés, on ne l'utilise pas. Et on est même plutôt autour de 8-10 degrés pour qu'il y ait une bonne efficacité des fermions lactiques. Donc, du coup, pour les betteraves, on n'a jamais trop les conditions pour pouvoir venir composter un couvert 15 jours avant le semi des betteraves. Donc là, ils composent plutôt à l'automne, le couvert. Et donc, comme on sait que le sol va être nu, en tout cas, il n'y aura plus de couvert pendant l'hiver, là, ils utilisent un compil. Donc là, ils passent le broyeur devant. Ils essayent d'avoir une organisation. Donc là, c'était la même configuration d'outils. Il y a le tracteur qui est en train de broyer. Et puis, il y a... Passage des surfaces, ACR, broyeur, on décontrôle B. Et puis, on met les fermants et on compose avec le compil. Donc là, on voit la configuration. Les fermants sont... Il n'a pas plus de 30 minutes d'avance par rapport au passage du compil parce que les fermants, c'est des micro-organismes. Ils sont photosensibles. Donc, on évite qu'ils se déshydratent et on les incorpore le plus rapidement possible. Et le compil, là, on a enlevé les rouleaux derrière pour ne pas qu'il y ait de rappuie pour être vraiment dans cette phase d'aérobie le plus possible. Donc, voilà la configuration. Et puis ensuite, on vient vérifier que le compostage est bien fini. Donc là, on voit qu'il n'était pas tout à fait fini. Donc là, on vient voir régulièrement, à partir du 8 ou 10e jour, on vient vérifier si le compostage est fini. Donc là, on a la couleur de la terre. On voit que la couleur, elle a tendance à se noircir un peu. On a la structure. Donc, on vient vraiment appréhender les modes. Donc, elles sont plutôt anguleuses au démarrage. Puis plus ça va, plus les angles s'arrondissent. Donc, on voit qu'il y a des choses qui se passent avec les micro-organismes. Et puis ensuite, on regarde l'évolution de la matière organique. Donc là, on retrouve encore des débris verts. Mais à la fin, on ne retrouve plus que de la paille. Et donc là, ça nous dit que le processus est fini. Et donc, on peut venir implanter dans... On peut venir semer. Il n'y a plus de risque de phase qui pourrait perturber la germination de notre culture. Donc, ça, c'est pour la phase de compostage. Est-ce qu'il y a une question à ce stade-là ? Si je... Donc, tu as parlé de la phase où il y avait une inhibition de la germination. On pourrait éviter de semer là. Mais est-ce qu'une fois que cette phase est passée, donc mon compostage est fait, j'ai le droit de rouler mon semis ? Je sais, mais j'ai le droit de rouler en fait. Parce que le travail des EAM serait terminé. Là, par exemple, tu vois que l'autre photo, elle est finie. Enfin, le compostage est fini. Donc là, tu peux venir semer et rouler. Il n'y a plus de problème. C'est vraiment dans la phase de digestion que c'est important qu'on reste dans cette phase aérobie. C'est vraiment quand on les utilise. Et pareil, quand on va l'utiliser pour la fissuration, on essaye d'injecter le plus d'air possible dans le sol pour que les micro-organismes puissent évoluer en aérobie et pas en anaérobie. C'est vraiment dans cette phase d'utilisation qu'on veut être en aérobie. Et après, une fois que le processus est fini, on peut l'utiliser de la façon dont on veut. Et là, on peut venir semer et rouler sans souci. Dernière question. Donc, j'imagine que tu parleras de la recette plus tard. Mais donc là, pour faire un compostage de surface, si on résume, c'est 100 litres de produit fini sur un sol qui est minimum à 6 degrés et plutôt, si possible, minimum 8 degrés. C'est ça ? Oui. Et puis après, la technique de scalpage, le retabator, c'est vraiment si tu veux semer dans la foulée, tu vas avoir un litre de semence fin. Enfin, presque prêt. Le compil, c'est plutôt utilisé pour... C'est plus grossier. Donc, du coup, mais là, on ne veut pas un scalpage précis parce qu'on sait qu'il va y avoir un nouveau travail du sol au printemps quand on va venir implanter les betteraves. L'avantage du retabator, c'est vraiment aussi de scalper la végétation. On est dans le plateau de talage. Donc, du coup, ça fait un premier désherbage. Dans ces techniques-là, ils n'ont plus recours au glyphosate pour détruire les couverts, par exemple, avant des pommes de terre. Ils font tout le travail mécanique. Et après, on sait qu'ils vont revenir avec la fraise. Et donc, du coup, il n'y a pas besoin de la chimie dans cette situation-là. C'était aussi de voir s'il y avait des alternatives. Et notamment, ils ont tous une partie en bio. Et donc, du coup, ils voulaient aussi trouver des techniques pour assurer le désherbage et puis limiter le salissement des cultures. Et donc, la deuxième utilisation des ferments, c'est vraiment lors du travail du sol. Donc là, j'ai beaucoup parlé de fissuration, mais on pourrait l'utiliser. Imaginez équiper les déchaumeurs. Il y en a même qui ont équipé les charrues quand ils ont recours à la charrue pour pouvoir injecter des ferments lors du travail du sol. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de stimuler et d'accompagner le travail mécanique qui a été réalisé par des ferments lactiques. Et donc là, on voit, il y a la pointe et 10 cm au-dessus de la pointe, il y a une descente. Et donc là, il y a une buse et on vient pulvériser derrière la dent de fissuration les ferments lactiques. Donc là, c'était par exemple, derrière des pommes de terre. Donc là, il y a les dents fissuratrices et puis tout de suite, on a dit fissuration accompagnée d'une consolidation végétale. Et donc tout de suite, le s'more permet de semer un couvert végétal dans la foulée ou une céréale. Enfin, ça pourrait être utilisé dans différentes situations. Et donc là, l'objectif, c'est on injecte les ferments en aérobie. Donc on emprisonne de l'air dans le sol. Et par contre, on vient fermer à la surface pour ne pas qu'il y ait une évaporation des surfaces du sol. Donc c'est toujours ce qui est un peu difficile à comprendre. Quand on composte, on est en aérobie et là, on ne rappuie pas. Par contre, quand on fissure, il faut emprisonner de l'air dans le sol. Mais par contre, on vient fermer la surface. D'où le travail ici avec la rotative. Mais sinon, ceux qui ont juste la dent de fissuration, ils mettent un rouleau derrière pour appuyer l'endroit où est passée la dent pour emprisonner l'air dans le sol. Donc là, c'est pareil. On est autour de 100 litres hectares. Donc du coup, ça limite la vitesse de travail. On fissure souvent au maximum autour de 8 km heure. Déjà, ça évite de bouleverser les horizons. Et puis en plus, ça vient pour avoir le débit suffisamment et injecter la bonne quantité. On est limité à cette quantité-là. Et puis après, la forme de la dent de fissuration, j'ai vu que vous aviez déjà pas mal travaillé le sujet. Mais donc là, ils avaient choisi une dent avec une pointe assez devant. Et puis du coup, un angle de débattement assez léger pour ne pas bouleverser les horizons. Mais je pense qu'il faudrait améliorer la pointe et rajouter une partie pour venir fissurer encore plus. Parce que là, ça manquait un peu de fissure horizontale quand on a fait les observations. Et donc là, typiquement, il se met dans la foulée. Voilà un peu la configuration. On était derrière des pommes de terre. Et donc, c'est le moment où ils implantaient la moutarde que je vous ai fait voir tout à l'heure avec la réussite. Donc là, c'était un semis qui avait été fait en deux fois. Et on voit au loin qu'il y avait déjà une première partie qui avait été semée, qui était en train de verdir. En trois jours, la moutarde, elle a germé. Et ça va très vite. Et donc, on a aussi fait des essais en strip-tile. On peut équiper les strip-tiles. Ils sont équipés. Donc là, c'était un passage de strip-tile à l'automne avec un injection de ferment à l'automne pour structurer le sol. Donc, il y a différentes configurations. Mais donc, l'objectif, c'était vraiment d'accompagner la structuration du sol et puis limiter et venir réduire le milieu qui a tendance à être oxydé par le passage des différents outils et notamment le travail du sol. Et donc, après, on a fait des essais avec et sans ferment parce que c'était un peu la question et l'objectif qu'on se posait. Et donc, on a observé différentes situations. Donc là, par exemple, c'était pendant la formation. Il avait implanté du maïs avec et sans ferment. Et donc, on voyait bien déjà l'impact juste de la fissuration. Donc, il y avait une modalité où il n'y avait pas eu de fissuration, une modalité où il y avait une fissuration, une modalité fissuration plus fermant. Et donc, on voyait vraiment que l'exploration racinaire n'était pas la même. Là où il n'y a pas eu de fissuration, on voyait qu'il y avait déjà un enracinement plus limité parce que la structure était plus compacte. Là où il y avait la dent de fissuration, on voyait que c'était déjà mieux. Au milieu, il y avait un chevelu racinaire plus important. Et puis, dès qu'on rajoutait des fermants, il y avait vraiment un effet boule de neige. Et là, on avait une structure plus grumeleuse, une densité racinaire qui était plus importante. Et on voyait que les racines étaient descendues plus. Donc là, au milieu, c'était la modalité sans ferment. À gauche, c'est la modalité fissuration. Et à droite, fissuration plus fermant. Donc, la photo, c'est peut-être pas assez évident. Mais quand j'ai fait les observations et les photos, on voyait vraiment bien les différences à ce stade-là. Et là, c'était une autre configuration, un autre essai. On a refait un peu la même chose. Donc là, c'était des poids de conserve qui avaient été implantés. À gauche, il n'y avait pas eu de fissuration. Donc, on voyait qu'il y avait vraiment besoin de venir accompagner parce qu'il y avait des problèmes de structure au milieu de cette fissuration sans ferment et à droite avec des fermants. On voyait vraiment une structure plus grumeleuse. Et les micro-organismes avaient permis d'accompagner cette structure et d'améliorer le travail de fissuration qui avait été réalisé. Est-ce que… Donc, on voit un effet plus fort de la fissuration si elle est accompagnée par des ferments. Est-ce que l'effet de la fissuration sera plus durable si je mets des fermants ? Comparé à une fissuration seule. Ou peut-être qu'il n'y a pas eu d'essai mesurant cette structure-là précisément. Oui, je n'ai pas été jusque-là à voir au niveau pluriannuel qu'est-ce qui pouvait se passer. On se doute que si on continue de mettre des couverts après, d'entretenir avec des racines, normalement l'objectif c'est de venir une fois et de le faire bien et pas tous les ans. Alors après, en système légumes, pommes de terre, betterave, on vient régulièrement parce qu'il y a quand même des outils lourds qui passent et il faut restructurer. Mais je n'ai pas vu dans le temps quel était l'impact. Ce serait intéressant de le faire, mais après, il faut retrouver les bandes. Ça dépend des cultures et les rotations qui se mettent en place. Mais je pense que ce serait intéressant de venir observer comment ça se passe et la durabilité. Mais pour moi, elle est liée, si on accompagne après avec des plantes vivantes. Je n'ai pas eu l'occasion de retourner par exemple dans le blé pour voir comment ça avait évolué deux ans après la fissuration. Ok, très clair. Et donc maintenant, la question qu'on se pose, c'est un peu la fabrication. Et donc comment est-ce qu'on peut faire ? L'objectif, c'est vraiment d'amener, de pouvoir le faire et de pouvoir le multiplier soi-même. Donc généralement, moi, j'utilise principalement la source Fischer. C'est celle avec laquelle j'ai la plus travaillée. Et donc c'est une souche qu'on peut multiplier soi-même. Donc on reçoit un kit, en gros. Donc on a des ferments, on a du sucre et on a de quoi faire la première recette. Donc du coup, on reçoit de quoi faire les 1 000 premiers litres. Donc en gros, on reçoit 5-6 bidons. Il y a 40 litres de ferments, 30 litres de mélasse, des algues, du sel. Et donc là, on reçoit de quoi faire ses premiers 1 000 litres. Et en fait, à partir de ses premiers 1 000 litres, on peut faire une deuxième génération de ferments. Tu commandes chez Fischer et tu reçois tout le kit tout en un où tu ne reçois que les ferments. Et après, c'est à toi de te fournir les 30 kilos de sel pour 1 000 litres. Non, là, tu peux acheter le kit avec tous les ingrédients. Donc tu reçois de quoi faire tes 1 000 premiers litres et tu n'as pas à aller chez les différents fournisseurs pour avoir la mélasse chez un, la poudre de basale chez l'autre, les algues chez un autre. Tu reçois vraiment de quoi faire tout. Et toi, tu as juste à mélanger les produits dans de l'eau. Et idéalement de l'eau… Donc chez Fischer, là, c'est ça ? Chez Fischer, oui. Après, chez les autres, chez Agriton, tout ça, tu reçois la base. Et après, c'est à toi de la nourrir. Et souvent, on la nourrit avec de la mélasse et du sel pour faire la multiplication. C'est juste que Fischer, ils ont rajouté un peu des algues ou des choses comme ça dans leur recette pour étoffer les sources et la diversité de micro-organismes. Donc Fischer, eux, ils sont partis à base de micro-organismes qui sont présents naturellement sur les plantes. Donc les ferments lactiques, ils sont naturellement présents dans l'environnement. Et c'est juste que là, on les concentre et on les multiplie dans des IBC. C'est vraiment ce qui est le plus simple à faire. Donc on reçoit nos ingrédients. On les met dans de l'eau. Donc généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on remplit la cuve à 150 litres d'eau. Donc idéalement, de l'eau qu'on a déjà fait chauffer. Parce qu'on va voir que plus la température de fermentation est stable, plus on a une multiplication qui se fait de manière homogène et on a des ferments de qualité. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on met 150 litres d'eau. On met les ingrédients. On prend une perceuse avec au bout une tige pour faire un peu un malaxeur. On mélange pendant 2-3 minutes, histoire que ce soit bien homogène, puis après on complète avec de l'eau. On ferme l'IBC et on le met dans une pièce idéalement chauffée. Là, l'agriculteur, il avait une pièce qui lui permettait de chauffer 18 ou 20 IBC d'un coup. Et on est autour de 30 degrés dans la pièce pour pouvoir avoir une température stable et accélérer le processus de fermentation. Dans les points vraiment à retenir, la qualité de l'eau est importante. Comme on multiplie des micro-organismes, il faut éviter l'eau du réseau avec du chlore parce qu'on sait que le chlore, ça peut poser des problèmes au niveau de la multiplication des micro-organismes. Donc généralement, si on n'a pas d'accès à d'autres eaux, on la soutient plusieurs jours avant, on laisse le bouchon verre et on sait que le chlore s'évapore dans les 24 heures à peu près. Donc ça, c'est une première façon de faire. Et comme on chauffe, souvent il faut 2 ou 3 jours pour que l'eau arrive à température. Donc la qualité de l'eau, elle est importante. Les IBC, il ne faut pas qu'ils aient reçu de produits chimiques avant parce que ça aussi, ça peut poser des problèmes dans la multiplication. Donc généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise des IBC qui ont plutôt servi à de l'alimentaire. Et puis après, c'est la température de chauffe qui est vraiment importante. Alors on en a fait à froid. En fait, pour moi, ce que je me rends compte, au début, j'insistais beaucoup sur la température et le fait de chauffer. Et on voit que c'est souvent un frein aux agriculteurs pour le mettre en place. En fait, il faut plutôt une température à température constante. Il y a d'autres agriculteurs qui l'ont fait à température ambiante, mais dans une pièce un peu isolée d'une certaine façon. Du coup, ça prend plus de temps, mais on peut quand même faire des ferments sans avoir une pièce chauffée. Et on a les mêmes résultats quand on regarde les pH et le redox. Et donc, une fois que l'IBC est fermé, il ne faut pas oublier de percer un petit trou dans le couvercle parce qu'il faut quand même que le CO2 de la fermentation puisse s'échapper parce qu'on a eu le tour une fois où on avait oublié de faire un trou dans un des bouchons. Tu viens deux jours après et tu as l'IBC qui a deux doigts d'éclater parce qu'il y a quand même une forte multiplication qui se met en place. Donc, c'est vraiment ces étapes clés qui sont à respecter. Et puis après, ce qui va nous permettre de dire que la fermentation est finie, c'est le pH. Et donc, le pH va descendre et il descend jusqu'en dessous de 3,8. Et donc, du coup, on se dit que quand il a dépassé les 3,8 du côté négatif, on a des ferments qui sont finis et qu'on va pouvoir stocker et garder et conserver dans le temps. Petite question. Donc, tu as dit que tu fais ta fermentation. Donc, forcément, ça fait du gaz et il faut échapper le gaz. Par contre, tu fais une production anaérobie. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu fais un effet de barboteur, c'est-à-dire comment tu fais pour sortir du CO2 tout en évitant le retour de l'oxygène de l'atmosphère ? Souvent, là où on a fait le trou, on met un tuyau qui va dans un verre d'eau. Et du coup, en plus, ça permet de contrôler s'il y a des bulles. Les agriculteurs, à la fin, ils ne font même plus ça. Ce n'est pas très dérangeant. Si tu fais un petit trou avec un forêt de 2, ça suffit à faire évacuer le gaz et tu n'as pas assez d'échanges pour venir perturber la fermentation et faire rentrer de l'oxygène. Puis, une fois que la fermentation est finie, on vient avec un chatterton boucher le trou et puis ça assure la conservation des ferments jusqu'à l'utilisation. L'avantage aussi, c'est qu'on peut les faire. Ce n'est pas comme, par exemple, du thé de compost où les micro-organismes qu'on a multipliés, il faut les utiliser tout de suite. Là, on peut les multiplier et les conserver jusqu'à un an, voire un peu plus, et les utiliser quand on en a besoin. On peut faire ça à des périodes un peu plus creuses, si tant est qu'il y en ait encore sur les exploitations, mais ça permet de faire à des périodes un peu décalées. Autre complément. Tu as dit que ce n'était pas forcément obligatoire, mais c'était intéressant quand même de chauffer le système pour pouvoir avoir une fermentation qui se fait plus rapidement. Si j'ai bien compris, il y a deux manières. Soit il se vend des IBC avec une résistance électrique pour chauffer, ou sinon, tu dois travailler aussi avec des thermoplongeurs, j'imagine. Oui, ou alors on a carrément fait des pièces isolées avec des panneaux sandwichs. Là, tu isoles ta pièce, tu mets un radiateur qui pulse de l'air chaud, et puis tu contrôles la température. Ça permet de faire ça. J'ai aussi quelqu'un qui a un méthaniseur. Et donc, lui, il récupère l'eau chaude du méthaniseur et il fait passer dans les IBC. Et ça lui permet de chauffer ses cuves dans une pièce qu'il a dans un conteneur. Il a un conteneur un peu isolé. Il fait passer son circuit d'eau dans les IBC. Ça lui permet de chauffer. Ça dépend vraiment de ce qu'il y a sur les exploitations. Mais le plus courant, c'est les gens, ils prennent une pièce qu'ils n'utilisaient pas, ils l'isolent et puis ils mettent un radiateur dedans. Et puis, c'est parti dans leur salle de chauffe. Dernière question. L'indépendance des fermes, c'est très important. Donc, tu as proposé la recette Fischer qui est tout en un. Enfin, c'est un kit prêt à être fait et ça simplifie la vie. Mais pour certains agriculteurs, c'est important d'être autonome. Est-ce que tu peux nous détailler la recette précise ? Si je vais acheter mes ferments ailleurs, j'achète ma mélasse, mon sel, mes ferments, tout séparément. Pour faire mon IBC de millilitres, c'est combien de chacun à peu près qu'il faut que je mette ? Si je n'ai pas le kit fait de Fischer. Souvent, c'est 30 litres de ferments, 30 litres de mélasse et 3 kilos de sel non traité. Ça, c'est vraiment la recette de base. Et après, on peut l'étoffer avec des algues, avec tout un tas d'autres micro-organismes. Mais c'est ce qu'on fait avec les ferments Fischer. En fait, on achète le kit pour faire les 1000 premiers litres. Et ensuite, on peut faire une deuxième génération, on appelle ça. Et donc là, on reprend 30 litres de souches, des 1000 premiers litres qu'on a utilisées. On mélange avec 30 litres de mélasse, 3 kilos de sel et puis on refait une deuxième génération. Et donc là, on peut faire 33 000 litres. Et donc, combien de régénération tu t'autorises avant d'avoir une dégénérescence ? Une seule. D'accord. Je pense qu'après, j'ai fait sur des petits échantillons, mais ce n'est pas évident de venir caractériser quelle déviance on a au niveau micro-organisme. Là, il faudrait des partenariats avec des labos qui regardent l'ADN ou des gens qui observent au microscope pour pouvoir venir mettre en évidence s'il y a une déviance ou pas et est-ce qu'on reste dans les clous par rapport à ce qu'on a fait à la base. Très clair. Donc, si on résume, c'est vraiment la qualité de l'eau qui est importante au moment de la fermentation et notamment au niveau de la multiplication, la température et puis l'IBC, il faut qu'il soit propre ou neuf ou d'occasion, ça, ce n'est pas très important. On peut les réutiliser, mais c'est surtout qu'il n'y ait pas eu de produits chimiques, donc plutôt des choses intéressantes. Et puis après, quand je parle d'améliorer la recette, on peut rajouter des plantes. Donc là, ça vient un peu diversifier la source de micro-organismes. Et donc là, quand on fait les ferments, quand on les fait, il y a une équipe qui va chercher des plantes. Donc là, par exemple, on avait des matricaires. On met souvent des orties, des chardons, enfin toutes les plantes, sauf des graminées. Ça, c'est vraiment important d'insister parce que sur les graminées, il y a des composés qui pourraient perturber un peu la fermentation. Et donc, toutes les plantes qui posent un peu problème, on vient les mettre dans les IBC. Ça vient rajouter de la diversité au niveau micro-organisme. Donc, on ne prend que la partie aérienne et ça vient rajouter de la diversité. Et donc après, on fait son mélange. Donc là, par exemple, Tristan, il était en train de mettre des ferments. Donc là, c'était l'IBC ferme en souche. Il prenait 30 litres. Et puis après, Eddy, il avait rempli la cuve. Il vient avec sa tige brassée. Et puis derrière, vous voyez qu'il y a un IBC qui est en train de se remplir avec l'eau. Et ensuite, on passe un coup de karcher sur tous les IBC. Donc là, on rajoute du sel. On remplit les IBC. Donc là, c'était pour vous montrer un peu l'installation. Donc là, il y a les IBC plein d'eau. Et puis ensuite, donc là, il y a les ferments, la mélasse. Donc on préparait les seaux. On remplit les IBC. Donc ça demande un peu d'organisation au démarrage. Et puis ensuite, une fois que les IBC sont pleins, on vient arrêter l'eau. Juste pour éviter que ça mousse trop, on a trouvé que le système, c'était de vraiment rallonger le tuyau. Et puis ensuite, on vient rajouter nos petits sacs de plantes. Donc là, on a fait un sac par IBC. On faisait des séries de 18. Et donc là, il y avait des matricaires, du seneson, du chardon, tout ce qu'on trouve un peu. Et idéalement, c'est des plantes fleuries parce que c'est là où elles sont les plus diversifiées en micro-organismes. Et ensuite, donc on incorpore les sacs au moment de la fermentation. Et puis on ferme les IBC, on passe un coup de Karcher. Et donc là, c'était prêt à être mis dans la salle de chauffe. Et donc pas oublier de percer le couvercle avant de les mettre dans la salle de chauffage pour pouvoir évacuer le gaz. Et puis après, on vient régulièrement contrôler le pH. Donc on dit que l'objectif, c'est vraiment d'être en dessous de 3,8 de pH. Et là, vous voyez, on était à 3,4. Donc là, on était bon. Et ensuite, on vient remettre un bout d'adhésif. On prend les IBC, on les sort de la salle. Et puis on les stocke. Donc idéalement, pour le stockage des IBC, c'est qu'ils soient hors gel. Donc il faut éviter que la pièce dans laquelle on les stocke descende en dessous de 0 degré. Et puis idéalement, à l'abri de la lumière. Donc souvent, il y en a qui rajoutent une bâche sur les IBC ou qu'ils mettent dans un hangar assez sombre. Et puis après, on peut les conserver de 1 à 2 ans. On a fait déjà 2 ans et on revérifie le pH et l'odeur au moment où on les utilise. Mais il n'y a pas de souci. Et donc, l'objectif, c'est vraiment de trouver ce qui nous semble le plus efficace. Donc là, je vous ai parlé de la base Fischer, moi, que j'ai beaucoup utilisé. On peut utiliser des EM. Par exemple, je vous ai parlé tout à l'heure qu'on pouvait vitaliser des fumiers ou des digestats. Là, on va plutôt utiliser des EMA. C'est une autre souche de micro-organisme qui est plus adaptée pour traiter les effluents d'élevage. Et il y en a même qui utilisent du jus de choucroute pour... Il y a à peu près la même diversité au niveau de micro-organismes. Après, il faut faire attention, je pense, à l'utilisation du jus de choucroute où il y a quand même beaucoup de... Enfin, il y a une source de micro-organisme qui est un peu moins diversifiée. Donc, peut-être qu'on n'aura pas exactement les mêmes résultats et c'est à utiliser dans des systèmes assez évolués. C'est bien d'avoir en tête qu'il y a différentes sources de micro-organismes et ça s'inscrit vraiment dans une démarche agronomique globale. Et ce n'est pas juste que je mets des ferments et ça va bien se passer. Les ferments lactiques, on les a aussi utilisés en végétation. On peut compléter les bouillies, notamment sur tout ce qui est solanacée. On sait que ça réagit plutôt bien. Les bouillies de pulvérisation en pommes de terre, c'est des éléments qui peuvent être intéressants pour compléter les bouillies et améliorer la simulation des oligo-éléments, notamment, qu'on va pouvoir apporter. Après, on remplit les cuves et puis c'est parti, on peut utiliser les ferments. On les a aussi utilisés en localisation dans les buts de pommes de terre. Là, on a vu notamment une amélioration au niveau de la clarté de la peau sur le marché du frais. Donc, ça peut être aussi ces éléments-là. Comme on sait qu'on a travaillé le sol pour pouvoir faire les buts, ça peut être aussi une façon d'améliorer et de limiter l'oxydation liée au travail du sol. Là, c'était une autre journée où il y avait eu du compostage de surface. On voit bien la biomasse qui avait été produite et puis toujours cette configuration broyeur-ferment. Donc là, on est vraiment dans une configuration compostage de surface. Et on voit la biomasse qui avait été produite. Donc, ça, c'est le résultat juste après. Et puis après, il n'y avait pas eu de compostage de surface, mais au moment de la plantation, c'était implanté. Il y avait une implantation de... À l'implantation, pardon, des pommes de terre, il y avait eu injection de ferments avec la cuve à l'avant. Voilà à peu près dans quelle configuration on peut utiliser les ferments lactiques et comment est-ce qu'on peut les utiliser. C'est vraiment un outil intéressant à avoir dans sa boîte à outils pour rétoffer et amener des solutions sur des situations qui peuvent nous poser problème. J'ai une dernière petite question, très pragmatique pour le coup. Ça coûte combien ? Enfin, si tu remets tout à peu près, on n'est pas au centime près, bien sûr. Si on remet ça à l'hectare et qu'on dit qu'on va en mettre 100 litres hectare, mettons qu'on part sur une génération 1 ou 2, ça me coûte à peu près combien de hectare ? En termes d'intrants, pas forcément le temps de passage de machines. En gros, de mémoire, le kit Fischer, il vaut 450 euros. Et donc avec ça, tu fais 1000 litres et après, tu peux refaire 33 000 litres. Donc du coup, si tu ramènes au litre, je n'ai pas le calcul dans la tête, mais on diminue vite les coûts dès que tu remultiplies. Si tu les utilisais directement, ça te fait 10 hectares avec 1000 litres. Et donc là, c'est assez cher de ramener à l'hectare. Ça fait 45 euros de l'hectare. Par contre, si tu le remultiplies, tu arrives tout de suite à diminuer les coûts. Et si tu l'utilises à 100 litres hectare, tu as dû faire le calcul. 1,30€. Oui. Donc voilà, on arrive à des solutions. Ça coûte 1,30€ d'un 30 hectare. Donc ça va, ce n'est pas… Oui. Non, c'est des solutions qui sont un peu onéreuses si on les remultiplie. Si tu achètes les souches et que tu ne remultiplies pas, que tu ne fais qu'une fois, oui, là, ce n'est pas très intéressant. Mais dès qu'on les remultiplie, on arrive tout de suite à réduire les coûts. Et on a des bénéfices pour digérer les couverts. On a des bénéfices sur la structure du sol. Et on peut l'utiliser dès que tu travailles le sol. On voit que ça améliore un peu la structure au niveau du sol. Et puis, on peut l'utiliser aussi en végétation sur certaines cultures. On ne met pas ça sur toutes les cultures, mais les solanacées notamment réagissent bien à l'ajout de ferments lactiques. Peut-être un mot sur l'usage possible en élevage, notamment si on a des fumiers ou des lisiers qui sentent mauvais pour avoir des choses qui se dégradent mieux, qui s'hygiénisent peut-être ? Oui. Donc là, on n'utilise pas la souche ficheur. On est plutôt sur une souche EMA. Et donc là, c'est le même principe de multiplication. Une fois qu'on a compris la recette, on utilise des EM, des ferments ficheurs ou d'autres. C'est un peu toujours le même principe. Et donc là, on inocule directement les lisiers. Donc souvent, on le fait quand la fosse est à un tiers remplie. On met un IBC. Alors là, je n'ai pas vraiment de dose. C'est à chaque fois un peu empirique. Mais l'agriculteur, il dit j'avais un IBC de 1000 litres. J'ai mis l'IBC dans la fosse. Et puis après, la fosse continue de se remplir. Et on a un produit qui est beaucoup plus liquide, beaucoup plus homogène. Il me relatait dans les retours d'expérience. Il dit souvent, j'avais du mal à... J'avais des pompes de brassage. Il avait du mal à les mettre en route au début parce qu'il y avait toujours un endroit où ça se reprenait en masse. Et depuis qu'il utilise des EM, il n'a plus ce phénomène-là que les pompes se remettent en route tout de suite. Il n'y a plus la phase blocage où il transpire un peu de savoir si la pompe va se mettre en route ou pas. Ou s'il va falloir qu'il descende dans la cuve. Il n'a plus ce système-là. Super. Peut-être un dernier point à préciser, c'est que tu n'es pas vendeur d'EM. Toi-même, tu n'as pas d'action dans ces boîtes-là. Tu n'es pas en train de faire le commercial. Non, moi, j'utilise, je teste, je vérifie si ça marche. L'objectif, c'est de trouver des solutions, mais je suis indépendant. Super. Écoute, Baptiste, merci beaucoup pour toutes ces informations. C'était un plaisir. Et puis, si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations. Super. À bientôt. À bientôt. Merci, Martin. Merci. Merci. Merci.